Il est maintenant le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Monsieur le Président, pour le ministre du Développement économique, je voudrais attendre que le ministre arrive. Le chef de l'opposition royale a décidé de ne pas faire sa première question. Je passe donc à la chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les libéraux ne semblent pas croire que la population n'obtienne pas leur argent. La ministre dit qu'il est difficile de valider ces anecdotes, monsieur le Président. Bien, si une confirmation, le fils de Liam Jones a un handicap et il a besoin du POSPH pour payer ses factures lorsque son chèque n'est pas arrivé, Liam a vérifié la question. On lui a répondu que son fils n'était plus dans le système. Et Liam, elle-même, a été retirée du système puisqu'elle s'occupe de son fils. Elle a essayé de parler à son député, mais il a fallu la sourderer. Donc, est-ce que la vice-première ministre agira? La vice-première ministre, monsieur le Président, je crois que tout le monde ici dans cette Chambre sait que nous faisons un travail important pour changer un système qui est vieux et désuet, désuet qui n'aide pas les clients. Ce n'est pas le meilleur système pour les travailleurs non plus. Alors que nous sommes dans cette période de transition, je voudrais remercier les travailleurs de première ligne qui travaillent très fort afin de régler tout problème alors qu'ils sont soulevés. Je veux aussi que la population sache et que les gens qui sont récipientaires de l'aide sociale, que nous nous engageons à nous assurer qu'ils obtiennent les chèques auxquels ils ont droit. Je veux commenter, monsieur le Président, que plus de personnes de l'art a été envoyées au bureau locaux. Les gens travaillent 24 heures sur 24 pour régler les problèmes et nous avons eu beaucoup de succès. Et en 24 heures, nous avons été en mesure d'arrêter les surpaiements. Et c'est un système, monsieur le Président, qui fonctionne en Australie, à New York, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Élée. Complémentaire, Liam et son fils devraient recevoir leur chèque le 22 décembre. Et elle s'inquiète que s'il y a un autre problème, qu'il n'y aura personne qu'elle pourra appeler au cours des fêtes. Est-ce que les libéraux peuvent garantir que ce problème est réglé et qu'il n'y aura pas de chèques retardés en décennie? La vice-première ministre à la ministre des services sociaux et communautaires. La ministre, merci, monsieur le Président, je voudrais réassurer tout le monde qui sont ici, que nous prenons notre travail très au sérieux au ministère, de s'occuper du bien-être des gens les plus vulnérables est notre priorité. Je pose des questions à mes différents fonctionnaires. Je veux entendre parler de ces personnes vulnérables qui, malheureusement, n'ont pas reçu le paiement approprié auquel ils ont droit. Et c'est ce genre d'approche à laquelle je participe. Et je veux entendre parler de toutes les histoires dont je devrais être mis au courant et ce pour m'assurer que l'échec de décembre soit envoyé à temps. Complémentaire final. La ministre devrait dire aux députés qu'elle veut écouter les histoires parce que Liane a parlé à son député libéral qui a fait la sourde oreille. Donc, la ministre devrait peut-être dire aux députés de faire leur travail. Liane s'inquiète que son problème ne sera pas réglé avant la fin décembre. Et je m'inquiète aussi. Il y a eu des problèmes avec ce système. Et 10 000 rapports d'incidents ont été remplis et des centaines de plus sont inscrits à chaque jour. C'est un rapport d'incidents parce qu'ils ont des problèmes avec leur chèque samedi. Donc, le système n'a pas été réglé. Et je veux savoir si les libéraux peuvent nous donner une garantie quelconque pour nous assurer que les Ontariens vulnérables qui ont besoin du POSPH et de l'aide sociale, qu'ils recevront leur prochain chèque et qu'il est dans la poste et qu'il sera livré à temps. La ministre. Merci, M. le Président. Et je veux rassurer la chef du troisième parti sur le fait que nous avons mis en place une stratégie de soutien pour nos travailleurs de première ligne et ce, pour les aider avec le nouveau système. Depuis que le système a été envoyé, notre ministère a aussi mis en place des lignes téléphoniques ainsi que des adresses courriels qui sont très difficiles. Et donc, les gens ont accès au personnel de soutien. Nous avons beaucoup de personnel aussi qui sont sur le terrain. Et nous allons envoyer des gens qui sont dévoués dans les bureaux locaux pour aider la population. En ce qui concerne les partenaires municipaux, les bureaux du POSPH ont demandé aussi un soutien supplémentaire et ils l'obtiendront. Nous sommes aussi en contact quotidien avec nos bureaux. J'obtiens des rapports de façon courante et continue pour régler les problèmes locaux. Et toute personne qui a un problème avec leur paiement, ils peuvent contacter leurs travailleurs sociaux. Et nous nous assurons de régler la situation. Nouvelle question de la troisième partie. Encore une fois, la vice-première ministre, hier, j'ai demandé d'avoir le contrat que les libéraux ont signé avec IBM pour le programme de gestion du système de l'aide sociale. On n'a pas obtenu ces contrats. Je veux savoir si nous pourrons voir ces contrats qui ont laissé la population de l'Ontario vulnérable sans l'échec dont ils ont besoin. La vice-première ministre à la ministre des Sociaux et communautaires. La ministre, merci, monsieur le Président. Et encore une fois, de toute évidence, on entend les commentaires qui ont été faits hier. Nous savons qu'il y a un processus en place en ce qui concerne la divulgation des documents. J'ai évalué le processus et nous voulons être ouverts et transparents, comme d'habitude. Nous allons donc suivre le processus qui est requis dans ce genre de relations contractuelles entre une compagnie privée et le gouvernement. Il y aura peut-être de l'information sensible sur le plan commercial dans ce contrat et le processus sera suivi. S'il y a un document formel, une demande de document formel, je vais suivre le processus établi. Complémentaire, le gouvernement a confirmé que l'Ontario obtient un appui d'une entreprise privée pour ce système. Lorsqu'il y a un problème avec le logiciel, les Ontariens méritent de savoir qui paie pour régler le problème. C'est soit IBM ou nous qui payons pour régler leur problème. Est-ce que nous allons pouvoir voir ce contrat afin de voir à qui appartient la faute? La ministre, merci M. le Président, on m'a informé qu'en ce qui concerne la transition et la question de transition, ça s'est adressé dans le contrat. Avec notre partenaire dans le secteur privé, ce sont eux qui paieront tous les frais pour le soutien informatique. Ça se trouve dans les dispositions du contrat. Complémentaire final, les libéraux ont été avertis que ce système informatique n'était pas prêt et créerait beaucoup de problèmes en fait. Beaucoup de gens ont été avertis et ils sont ici dans cette chambre, ils ont ignoré les conseils et maintenant la population vulnérable doit payer le prix. Les Ontariens ont le droit de savoir qui paie pour cette décision, M. le Président. Est-ce que la vice-première ministre, la ministre responsable pour la transparence, respectera son mandat et publiera le contrat? La ministre. Eh bien, M. le Président, je vais simplement répéter ce que je viens de dire, c'est qu'il y a un processus en place pour divulguer cette information. Je ne vais pas interférer avec ce processus, je vais encourager ce processus à suivre son cours. Mais, de toute évidence, ce genre d'informations pourraient contenir de l'information sensible sur le plan commercial et je crois que tout le monde doit respecter ce fait. Je veux aussi qu'il soit très clair que notre travail aime dans notre ministère et de s'assurer que toute la population vulnérable est bien soignée. Je fais de mon mieux pour écouter la réponse, mais avec les interruptions à ma gauche, cela s'avère difficile. Député de Renfrew-Nimbuson-Pembroke, pas besoin d'intervenir, s'il vous plaît. Ministre, j'aimerais rassurer tout le monde, encore une fois, que notre tâche, c'est de faire délivrer l'échec comme il faut. Nous faisons tout notre possible pour que les prochains envois se fassent correctement et nous avons le soutien de nos partenaires du secteur privé, IBM, à cet égard. Et nous rassurerons tout le monde que nous allons faire de notre mieux. Leader de l'opposition loyale de sa Majesté, merci Président. Ministre du développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure, le secteur automobile et la colonne vertébrale de communautés à travers la province, nous savons tous que les travailleurs de l'automobile sont fiers de nos emplois. C'est pourquoi cela m'inquiète de savoir que les exécutifs des syndicats et du secteur automobile ont des soucis concernant General Motors en Ontario. L'année prochaine, il n'y aura plus de production de Camero et ça va être déplacé au Michigan. En 2006, une des usines à Hachua va fermer. La fermeture d'Hachua va faire perdre plus de 300 emplois. Qu'est-ce que vous faites ? Pardon, 3600 emplois. Qu'est-ce que vous faites pour mettre fin à cette tendance ? Ministre du développement économique, Président, je vais vous dire tout de suite ce que nous n'allons pas faire. Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. Les députés les plus près de moi, à ma gauche, il est très difficile pour moi de continuer. Si vous continuez de crier, la prochaine fois, je vais donner votre nom. Ministre, je peux vous dire tout de suite ce que nous n'allons pas faire. Nous n'allons pas faire ce qu'a fait le Parti conservateur. Et dès le premier problème avec le secteur automobile, pendant la crise économique, ils se sont cachés. Ils n'ont pas défendu le secteur automobile. Nous, nous avons été partenaires avec le gouvernement fédéral pour que General Motors puisse rester en Ontario. Si nous ne l'avions pas fait, Président, si nous avions accepté le conseil du Parti d'en face, nous n'aurions pas de secteur automobile comme nous l'avons maintenant en Ontario. Un secteur automobile, Président, qui emploie plus de 400 000 Ontariens. Président, le député, soulève des soucis réels. Et nous, nous pensons à l'avenir de General Motors à Oshawa. Et dans ma réponse supplémentaire, je vais vous dire un peu plus sur l'optimisme du nouveau Président de GM concernant leur investissement en Ontario. Question supplémentaire. Ministre, ce sont des questions qui ne sont pas partisanes. Il s'agit de défendre les travailleurs de notre construction. Vous savez que d'autres jurisdictions défendent leur secteur automobile. Pour le 21e siècle, en 2013, le gouvernement du Michigan a créé le bureau de l'automobile du Michigan, dirigé par des experts, un expert qui fait rapport directement au gouverneur. Michigan prend au sérieux son secteur de vie. Ce n'est pas étonnant que le Camaro ait transféré au Michigan. Le bureau du Michigan a un plan de 30 ans pour développer le secteur automobile dans le Michigan. Ministre, je vous demande où est votre plan long terme pour développer la base du secteur automobile dans l'Ontario. Ministre, je peux vous parler des investissements que ce gouvernement a fait, malgré les objections du parti en face, pour développer notre base dans le secteur automobile. Nous avons investi 800 millions de dollars depuis 10 ans. Le résultat, c'est 10 milliards de dollars en investissement par les entreprises automobiles ici en Ontario. Et cela, c'est ce que le parti en face appelle l'assistance sociale pour le secteur automobile. Honte un parti qui ne soutient pas ce que nous avons fait pour soutenir le secteur automobile, pour aider les travailleurs, les 400 000 qui travaillent dans le secteur automobile en Ontario. Et président, ils ont toujours été contre tout ce que nous avons fait. Nous allons continuer de travailler avec le secteur automobile dans cette province, avec les entreprises, avec nos partenaires. Nous allons continuer de faire les investissements et nous allons continuer d'avoir un secteur automobile fort en Ontario. Merci. Question supplémentaire. Le président, le ministre peut être partisan et se disputer avec nous, je suppose, mais ça ne va pas aider les travailleurs qui dépendent de son gouvernement, qui s'attendent à ce que le gouvernement fasse la bonne chose. Vous ne réussissez pas, c'est évident, GM s'en va. Nous voyons déjà les alertes. Ce que vous faites, ça ne marche pas. Dans le Michigan, ils n'abandonnent pas des milliards de dollars. Ils ont un plan à 7 points qui ne comprend pas de l'argent. Il s'agit de commercialisation, d'images de marques, attirer des talents nouveaux, des réseaux, conseils au gouvernement, développement des entreprises, collaboration avec les gouvernements et les entreprises. Ce sont des choses qui ne coûtent pas des milliards de dollars. Vous avez augmenté les taux d'électricité, vous rajoutez la bureaucratie, vous augmentez les impôts, et puis vous essayez de corriger vos problèmes avec des milliards de dollars. Quand est-ce que vous allez avoir un plan à 30 ans qui réussisse ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ministre, voilà pourquoi le parti d'en face admire tellement le Michigan. C'est un état droit de travailler. C'est pour ça qu'ils admirent le Michigan. Et vous savez, il y a d'autres. Ils ont un salaire minimum de 8 dollars l'heure. Pourquoi pas réduire le salaire minimum de 8 dollars l'heure ? Ils n'ont pas de soutien pour les congés maternités et autres. Voilà l'État, le type de gouvernement qu'ils veulent. Ce n'est pas ce que nous faisons ici en Ontario. Ce n'est pas ça que nous essayons de faire en Ontario. Nous soutenons le secteur automobile, les travailleurs de l'automobile. Essayez-vous, s'il vous plaît. Ministre, nous avons continué d'être partenaires avec le secteur automobile. Nous avons continué de faire les investissements comme nous avons fait dans le Alaston. Un investissement de 857 millions de dollars de la part de Honda. Arrêtez la pendule. J'ai l'impression de ne pas me faire comprendre que le gouvernement, le ministre de l'Environnement, vous êtes le plus fort. Je vous demande de vous contrôler. Nouvelle question. Député de Bruce Gray-Owensound. Merci, Président. Ma question est pour le ministre de la Santé. Votre gouvernement continue de permettre de remédier au CCAP. Nous avons entendu parler des salaires de l'expective qui nous coûtent 3,5 millions de dollars. Il y a pourtant des réductions au service pour les personnes âgées, les personnes fragiles, les personnes menacées. C'est une situation scandaleuse. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous allez contrôler les salaires des 14 exécutifs afin de réallumer l'argent pour les soins, le ministre de la Santé ? Merci, Président. Depuis plusieurs années, nous réduisons les salaires des exécutifs, des gérants des centres de soins communautaires en 2007. Il s'agissait de 5,7 millions de dollars et en 2012, ça a baissé à 3,6 millions de dollars. Et ce n'est pas seulement les salaires des gérants. La proportion des dépenses pour les centres de soins communautaires ont baissé et relèvent, sont de l'ordre de 4,4 %. En 2012, ça continue de baisser. Nous aurons un projet de loi, le projet de loi qui traite la question des salaires des gérants dans le secteur public. Ça va être applicable au centre des soins communautaires, au personnel. Et cela va définir les paramètres, vous parliez de l'avant, en termes de compensation, de rémunération. Question supplémentaire. Ministre de la Santé, ministre, votre ministère a dit au Attawassan que le ministère n'a pas accès aux termes et aux conditions des plans de rémunération des gérants des centres. Et cela rappelle les excuses du sous-ministre concernant les salaires de Chris Madsen. Nous avons vu ce que cela a donné. Votre gouvernement nuit aux soins parce que vous refusez d'agir. Pourquoi est-ce que vous refusez d'agir afin d'arrêter de compromettre les soins de première ligne? Ministre, je prends très au sérieux mes responsabilités en tant que ministre de la Santé. Je demande à l'opposition et j'aurai peut-être le soutien du député d'en face. Je leur demande de faire adopter le projet de loi 8 qui fait exactement ce que demande le député d'en face. Le projet de loi va nous permettre d'avoir accès à ces renseignements et va nous permettre de définir les paramètres pour les niveaux de compensation, de rémunération pour les exécutifs, les gérants du centre des soins communautaires. Et également dans la fonction publique en général. Plus tôt nous aurons adopté ce projet de loi, plus tôt nous pourrons aller de l'avant afin de contrôler les salaires des gérants de ces organisations. Une question supplémentaire. Merci, Président. Ministre de la Santé, ministre, il est scandaleux que vous n'assumez pas vos responsabilités. Vous n'essayez pas de réduire les salaires des gérants de ces centres si vous n'avez pas accès aux contrats. Pourquoi vous n'avez pas agi pour faire cela? Vous n'avez pas imposé des bas limités pour aller de l'avant. Quand est-ce que vous allez agir pour remédier à ce problème? Médier sur la Santé. Eh bien, Président, en fait, nous avons déposé un projet de loi pour faire exactement ce que demande le député d'enfin. C'est le projet de loi numéro 8. Et il a mentionné la limite sur les débats. Et il n'y a pas de prétexte. Donc nous avons la possibilité dans cette Assemblée, sous peu, d'adopter ce projet de loi important. qui va répondre aux soucis exprimés par le député d'enfin. Ça va nous permettre à tous les ministères du gouvernement de contrôler mieux et définir, créer des paramètres pour les salaires des gérants de ces programmes et dans tout le secteur public. Il est incroyable que le député d'enfin ne sache pas que ce projet de loi existe déjà. Merci. Nouvelle question, député de Renfrew Nipissing-Pengel. Merci pour le Premier ministre intérim. Votre gouvernement a utilisé cette dictature de majorité pour arrêter les discussions du comité de justice concernant l'enquête sur les centrales de gaz, le scandale des centrales de gaz. Vous nous niez la possibilité d'interviewer six témoins clés, pardon, Laura Miller et Peter Weiss. Il y a autre chose pourtant. Avant les élections, il y avait une enquête criminelle de la police provinciale concernant la destruction de documents dans le bureau du Premier ministre. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une mise à jour ? Parce que depuis les élections, nous n'entendons plus rien sur cela. Est-ce que vous avez une mise à jour ? Est-ce que vous vous êtes renseigné auprès de la police provinciale pour une mise à jour concernant cette enquête sur les activités criminelles dans le bureau du Premier ministre ? Merci. Sur le Premier ministre. L'île parlementaire du gouvernement. Merci pour les questions de la part du député en face et merci aux membres du comité sur la justice qui travaillent fort pour terminer son travail comme nous l'avons prévu. Et je crois que les membres du comité de justice vont continuer de travailler pour préparer le rapport basé sur tous les témoignages qu'ils ont entendus. Et depuis trois ans, j'ai pu... Je crois qu'ils vont pouvoir faire des recommandations au gouvernement concernant les projets importants d'infrastructure et nous avons hâte d'avoir terminé les travaux du comité. Question supplémentaire. Eh bien, Monsieur le Premier ministre, les Ontariens veulent savoir où va cette enquête. Vous n'avez pas demandé à la police provinciale une mise à jour ? Moi, je l'ai fait. J'ai écrit au détective Duval pour demander une mise à jour. Et moi, je serai la dernière personne à accuser au gouvernement de faire quelque chose d'un peu illisite. Mais c'est un peu plus que coïncidence que depuis que vous avez la majorité, cette enquête à la police provinciale a passé disparu. Nous n'entendons plus rien concernant cette enquête criminelle dans la description et l'élimination des courriels dans le bureau du Premier ministre de l'Ontario. Et je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous, vous allez essayer d'obtenir une mise à jour de la police provinciale concernant cette enquête criminelle ? Parce que les Ontariens veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Essayez-vous sur le temps. Vous avez noté peut-être que je suis debout et vous continuez de parler. Les députés parlementaires du gouvernement. Président. Ce serait poli de dire que la question est absurde. Cette question de la part du député d'en face. Il y a une enquête criminelle policière qui est en cours et il ne serait pas approprié qu'un membre quelconque de cette chambre, surtout un député du gouvernement, de discuter de cette enquête dans la chambre. Le député est intelligent, il le sait, et je crois que la question est inappropriée. Et nous n'allons pas commencer à discuter de cette enquête policière parce que c'est quelque chose qui relève de la police provinciale qui est indépendante. Nous allons les laisser terminer leur travail. Merci. Nouvelle question. Député de Bramilly, Gour Maltin. Pour le... C'est une tendance pour les organisations caractéristiques de donner des cartes cadeaux aux clients pour acheter des cadeaux pour Noël ou pour acheter de quoi manger. C'est une façon d'aider les personnes vulnérables pour qu'ils n'aient pas besoin d'attendre aux banques alimentaires. Mais il y a un problème. Moneymark a une initiative à Hamilton où Moneymark va échanger ses cartes contre de l'argent en espèces, mais seulement pour 50% de la valeur de ses cartes. Pourquoi est-ce que le gouvernement permet à Moneymark de voler Noël à toutes ces personnes parmi les plus vulnérables de l'Ontario? Monsieur le Premier ministre, des services gouvernementaux. Merci, Président. Merci pour les questions de la part du député d'en face, comme le député le sait. Il y a de nombreuses organisations en Ontario qui sont réglementées par notre gouvernement qui cherchent à renforcer la réglementation des organisations. C'est un défi permanent. de nous assurer que les pratiques peu scrupuleuses, comme vous l'avez mentionné, soient réprimées pour renforcer les réglements. Nous avons augmenté les protections d'après la loi. Nous avons augmenté les amendes pour les organisations et les amendes qui ont des pratiques commerciales malhonnêtes. Vous savez qu'il y a une organisation que notre ministère a poursuivie pour faire fermer cette entreprise à cause de leurs pratiques. Alors, nous allons continuer de veiller à la situation, de veiller sur les organisations, modifier les lois, les règlements, lorsqu'il le faut, pour que ces pratiques soient réprimées. Mais j'aimerais dire également que le gouvernement a éliminé la date d'expiration de ces cartes cadeaux. Question supplémentaire. Merci, Président. C'est un des domaines nombreux où il faut renforcer la loi sur les prêts, sur les salaires. Des personnes qui sont déjà stressées pendant les fêtes, devoir payer un taux tellement élevé à ces organisations, c'est scandaleux. Tout le monde est d'accord que cela profite de personnes qui sont déjà vulnérables, et surtout à cette époque de l'année. Ce n'est pas acceptable. Alors, est-ce que le ministre est trop misquin pour interdire ces pratiques ? Est-ce que le ministre va faire quelque chose pour remédier à ce problème ? Le ministre des services gouvernementaux. Absolument. Je crois que nous sommes tous d'accord, et ce n'est pas une question partisane. Les individus vulnérables, les individus qui, de temps en autre, doivent avoir recours à ces organisations pour des transactions financières. nous voulons garantir que l'on ne profite pas d'eux. Nous avons prévu un plafond pour les taux maximaux, pour les prêts qui sont à peu près dans la moyenne pour le pays. Le ministre le sait. Nous avons renforcé les règlements concernant les prêts sur salaire. Et il y a une organisation, par exemple, qui avait dépassé leur droit, avait dépassé la loi, et puis qui profitait des régions de l'Ontario. Nous avons les obligés à fermer les portes. Alors, nous allons agir. Si le député a des renseignements précis, à cet égard, je serais heureux d'en discuter avec lui. Et nous allons continuer de faire appliquer les règlements. Vous avez annoncé qu'il y aurait des modifications par rapport aux lois de sécurité pour les compagnies cotées en bourse, mais comme étant, de Burlington et des autres antériennes sont très heureux de cette annonce. Des études par rapport à la diversité sur les conseils administratifs ont démontré que ça va appuyer la croissance de leadership et la performance. J'ai eu plusieurs postes d'autres dirigeants avant d'être député. Je suis très fier de ces mesures de la part de notre gouvernement. Veuillez nous dire pourquoi vous prenez ces étapes importantes. Premier ministre, merci à la députée de Burlington pour une question bien conçue. Les femmes sont 48% de la main-d'oeuvre, mais ce ne sont que 16% des membres des conseils administratifs. Nous avons appris que 50% des compagnies n'ont aucun autre dirigeant femelle, et les femmes ne sont que 10% par rapport aux autres dirigeants. D'autres études nous demandent que des compagnies avec plus de femmes ont 35% de bénéfices. Je suis d'accord avec mon collègue du groupe parlementaire. La diversité de gendres améliore les entreprises, et c'est pour ça qu'on aimerait que cette information soit publiée. Nous sommes tous d'accord qu'il y a énormément de potentiel en ayant plus de femmes dans les postes aux dirigeants complémentaires. Merci au ministre pour sa réponse. Les recherches ont démontré que la diversité de gendres dans le leadership des sociétés a entraîné des meilleures performances. Nous savons que d'augmenter le nombre aux dirigeants femelles est bonne pour les affaires et pour l'économie, mais aussi pour la société. Et d'aider les femmes à atteindre leur potentiel fait partie de l'engagement du gouvernement pour créer une entière équitable. La ministre responsable à la condition féminine a dit que c'est quelque chose de très important pour atteindre l'équité de gendres. Comment est-ce que cela va promouvoir le leadership dans le monde d'affaires? Ministre des Finances. Ministre délégué à la condition féminine. Merci, Monsieur le Président. Comme le ministre des Finances l'a dit, les femmes ne sont que 16 % des conseils d'administration des sociétés du Canada. Cela restait la même pendant longtemps. Alors, lorsque nous avons déposé le budget 2013-2014, ils comprenaient un engagement pour élargir la diversité de gendres parmi le leadership des sociétés. Alors, lorsqu'on a demandé à la Commission de sécurité de l'Ontario, nous pensions que c'est une politique qui va encourager des sociétés et d'avoir plus de femmes dans leur leadership. Ce qui est très intéressant, c'est que d'autres corps réglementaires vont appuyer ces efforts. Alors, nous sommes très heureuses par rapport à cette annonce et les changements positifs qui vont entraîner les actions de notre gouvernement. Merci, députés de Lennox, Lennox, Frontenac, Lennox et Arlington. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Services communautaires et sociaux et d'excuses dépassées. À l'ordre, s'il vous plaît, je dirais aux députés dans cette chambre, nous avons toujours respecté l'un et l'autre, et y compris les titres. Je vais vous demander de retirer vos propos. Je les retire. Veuillez continuer. Madame la ministre, mon bureau à Thaïlandais pour les appels après le problème avec le programme de prestation d'aide sociale. Les individus nous ont dit que les questions et les préoccupations par rapport au POSPH sont encore plus grandes que dit que votre gouvernement nous avons des renseignements, que beaucoup de personnels de première ligne ont quitté leur poste à cause du stress. Ils prennent des congés parce qu'ils ne sont pas en mesure d'aider leurs clients et ils sont frustrés parce qu'ils ne sont pas en mesure de faire leur travail. Combien de travailleurs appelés au SPH ont pris un congé de stress à cause de ce petit pépin? Merci, M. le Président. Je suis très heureuse que le député d'en face a des préoccupations par rapport aux travailleurs de la première ligne. Je suis certain que ces travailleurs ont été très vraiment détressés lorsque votre gouvernement a fait des compressions dans ce domaine. Le député sait que nous appuyons autant que possible ces travailleurs de première ligne. nous avons mis en vigueur des hotlines. Nous avons appuyé le personnel. Le parti qui pose la question est permis de le faire. Alors, ça me paraît que vous ne voulez pas une réponse. La ministre, je crois qu'il nous faut comprendre que c'est un nouveau système. En bout de ligne, ça va améliorer le système. Les travailleurs qui traitent les cas auront plus de temps avec leurs clients. Ils ont des préoccupations par rapport à leurs clients. nous les appuyons autant que possible en introduisant ce nouveau système. Complémentaire, Madame la ministre, au moins la première ministre s'est excusée auprès des gens impliqués et elle n'évite pas les questions comme vous venez de le faire. Ça serait bon si vous démontrez le même respect à ces employés. non seulement est-ce que le logiciel a des problèmes par rapport à la livraison des services, mais c'est détressant que les travailleurs prennent des congés à cause d'un système rompu. Qui sait combien d'autres personnes seront touchées par le manque de travailleurs de première ligne? Est-ce que vous allez montrer de la transparence, de la responsabilisation et de l'ouverture et un respect pour la population de la province? Est-ce que vous allez retourner au comité de budget et des dépenses et on pourrait puis examiner ce petit bug d'une manière détaillée au lieu d'avoir des questions évitées par la ministre? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je m'excuse auprès des gens touchés à cause de ce problème. Je travaille continuellement. J'écoute des premières lignes par rapport aux préoccupations. Nous sommes en étroite collaboration avec 257 bureaux qui ont dû utiliser ce système. Et bien sûr, lorsqu'on va vers le prochain cycle de prestations, la majorité des personnes ont reçu à temps leur paiement, mais on aimerait que ce soit 100% durant le premier cycle de prestations. Il n'y a aucun doute. Nous faisons autant que possible pour faire en sorte que cela se passe. Nous offrons de l'appui aux travailleurs de la première ligne. Nous allons couvrir les heures supplémentaires pour ces travailleurs. Comme je l'ai dit à mes collègues municipaux, on veut régler ce problème. La députée de London, Fanchard. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la Santé. Ce gouvernement libéral a promis à plusieurs reprises de faire des inspections des foyers de soins de longue durée d'ici la fin de l'année. Le 15 avril, la vice-première ministre a dit et je cite « J'appuie mon engagement intérieur que tous les foyers de soins de longue durée auront des enquêtes d'autre qualité d'ici la fin de l'année. Mais il ne reste que des jours dans l'année et 61 % de ces foyers n'ont pas été inspectés. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a rompu sa promesse pour protéger les aînés à cause du fait qu'ils n'ont pas fait des enquêtes de ces foyers d'ici la fin de l'année? Le ministre de la Santé, la ministre associée de la Santé. Merci, M. le Président. Je remercie la députée d'en face pour sa question. C'est une question très importante. J'aimerais rassurer la Chambre que, bien sûr, d'ici la fin du mois, on aurait eu des enquêtes prévues pour tous les foyers, pour tous les 633 foyers. Mais nous avons hâte de les terminer bientôt pendant la nouvelle année. La chose principale, c'est le fait que nous avons prévu ces enquêtes. On ne voulait pas simplement effectuer ces enquêtes. On voulait avoir de bonnes enquêtes. alors, ils seront effectuées d'ici la fin de janvier. Et, complémentaire, de prévoir ces enquêtes, ce n'est pas la même chose qu'a été promis par la vice-première ministre. Ils ont dit que dans cette province, nous aurons des enquêtes d'autre qualité d'ici la fin de l'année. Ça a été une promesse. Alors, c'est vraiment honteux que ce gouvernement n'est pas responsable qu'ils ont échoué d'effectuer des enquêtes à 60 % des foyers de soins de leur durée. Ça veut dire que les aînés et leurs familles n'ont pas les protections qui ont été promises par le gouvernement. Nous savons que les libéraux, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils ont une promesse? Ils essaient de changer la promesse et ils espèrent que personne ne va le remarquer. Alors, mardi de cette semaine, le ministre associé a reculé et elle a promis de prévoir des enquêtes d'ici la fin de l'année. Alors, ce n'est pas ce que la vice-première ministre avait dit. Et il y avait un FOI. Est-ce que le gouvernement sera responsable et est-ce que le gouvernement va dire aux antériennes que les foyers de soins de leur durée seront inspectés et ils seront inspectés d'ici la fin de l'année? Merci, Monsieur le Président. La députée d'en face ne m'a pas écouté parce que si elle m'avait écouté, alors il y a une différence entre écouter et entendre. Si vous avez écouté ma réponse, je veux dire que d'ici janvier toutes les enquêtes auraient été effectuées. C'est le temps des fêtes mais c'est l'esprit. On respecte l'esprit de cet engagement et tous les foyers seront inspectés. Nouvelle question d'Ajax-Pickering. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires civiques de l'immigration et du commerce international. Monsieur le ministre, aujourd'hui est la Journée internationale des bénévolats, notre occasion de remercier ceux qui ont donné leur temps pour améliorer leur collectivité. Monsieur le ministre, l'antérieur dépend des organismes de but à non lucratif et leur bénévolat de fournir des services très importants. dans ma circonscription d'Ajax-Pickering, plusieurs de mes commettants dépendent des services de bénévolat pour des programmes d'après-école, des services religieux, plusieurs clubs sportifs, des programmes destinés aux années et plusieurs autres. Il est très important pour tous les antériens que les programmes bénévoles soient sauvegardés. est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce que le gouvernement appuie les initiatives de bénévolat dans la province? Le ministre des Affaires Civiques et de l'Immigration et du Commerce International. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député d'Ajax-Pickering pour avoir posé cette question. La Journée internationale des bénévolats est une occasion de reconnaître et aussi de remercier les gens dévoués qui ont amélioré la province. Notre gouvernement appuie plusieurs programmes pour encourager, pour promouvoir les bénévoles dans la province. Il est aussi très important d'appuyer les activités qui sensibilisent les gens par rapport aux bénévolats de la province. C'est pour ça que cela fait partie du plan pour les Jeux panaméricains et para-panaméricains. Notre gouvernement va travailler avec un réseau des centres des bénévolats de la province pour créer un programme de certification qui reconnaît les bénévolats et leur aptitude. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour nous avoir mis à jour par rapport à tous, y compris la manière par laquelle notre gouvernement encourage les bénévolats de la province. Je suis très heureux d'entendre que les bénévolats des Jeux panaméricains auront des certifications pour le travail. Plus de 10 000 athlètes de 41 pays viendront à nos pays l'été prochain et les yeux du monde seront sur l'intérieur. Les bénévolats feront partie extrêmement importante des Jeux et seront absolument essentiels. Ça va être toute une expérience. Ils auront l'occasion de rencontrer des gens, d'apprendre les nouvelles capacités et de faire un impact positif sur leur collectivité. Alors, je suis heureux que leur travail va être reconnu par une certification officielle. M. le Président, est-ce que... Merci. Il y a plusieurs conversations qui se déroulent lors de la question. J'aimerais que les députés aillent ces conversations hors de la Chambre. M. le ministre, j'aimerais que le ministre de la Culture, du Tourisme, du Sport répond à cette question. Merci, M. le Président. J'aimerais dire merci aux bénévolats qui sont ici avec nous aujourd'hui. M. le Président, M. le Président, J'aimerais rappeler à la tribune que vous ne pouvez pas participer dans le débat en applaudissant alors à l'ordre s'il vous plaît nouvelle question ma question s'adresse au ministre des affaires rurales depuis ma nomination j'ai entendu très souvent des chefs municipaux à propos des enjeux par rapport aux formes de partenariats municipales mes municipalités vont voir une compression de 20% en financement de l'argent qui pourrait être utilisé pour les projets d'infrastructure c'est intéressant que le site web du gouvernement dit que le financement a été conçu pour améliorer l'appui aux municipalités en difficulté financier quelques municipalités a perdu 50% de leurs impôts et à cause de ça les impôts vont augmenter de 45% mais leur financement a eu aussi des compressions de 20% comment est-ce que vous définissez des conditions difficiles financières est-ce que vous allez équilibrer le budget sur le dos des municipalités le ministre bon monsieur le président c'est une question intéressante de la perspective du parti qui a fait des compressions alors les municipalités étaient endommagées par ce parti c'est ça l'histoire du parti d'en face alors je vais continuer alors l'association municipale de l'Ontario utilise une formule 50 millions de dollars qui fournit une somme établie chaque année aux municipalités c'est quelque chose qui est demandé par les municipalités et nous le donnons aux municipalités c'est un bon programme qui s'attaque aux problèmes d'infrastructure pour toutes les municipalités de la province merci complémentaire merci ministre vous parlez de politique de mesures prises il y a plus de 10 ans qu'est-ce que vous avez fait depuis ministre ça se reflète lors des élections nous sommes la voix des régions rurales de l'Ontario il faut commencer à écouter les régions avec cette mauvaise gestion des deniers publics depuis dix ans et les gens échappent nous avons perdu plus de six mille emplois dans ce secteur de la fabrication et l'assiette budgétaire a diminué et le gouvernement continue de couper ses crédits nous avons reçu aucune taxe sur le carburant qui pour leur déficit pour compliquer les déficits en matière d'infrastructure nous voulons avoir une prévision pour le financement pour qu'ils puissent tenir temps dans leur assiette budgétaire vous ne défendez pas les régions qu'est-ce que vous faites ? ministre je vais vous dire ceci en 2008 l'ancien ministre du Langement monsieur Jim Watson l'ancien maire d'Ottawa a négocié également le refinement les services ont refilé pendant leur mandat ont triplé les finances à l'échelle de la province aucun respect pour les régions en ce moment-là notre gouvernement a fait davantage avec son programme de 2015 les municipalités et pour celles qui ont une difficulté avec leur assiette budgétaire c'est pour ça que maintenant nous avons plus de 500 millions de dollars pour un grand nombre de municipalités à l'échelle de la province nous avons un bilan pour aider les municipalités contrairement à l'intervention du président député l'annexe Lennox Frontenac Lennox Addington vous êtes averti nouvelle question député d'Hamilton Mountain ma question s'adresse aux ministres à la jeunesse et aux services à l'enfant nous avons eu des histoires d'une famille déchirée à cause d'un manque de services en développement mental Nicole Le Duc souffre d'un désordre réactif qui le rend violent et finalement agit de façon auto-destructive il n'y avait aucun service ou aucun endroit solveré où il pouvait recevoir un traitement son médecin que la seule façon pour avoir des services dont il a besoin c'est d'en faire un peu pile de la couronne est-ce que vous croyez que retirer un enfant de sa famille est une façon de dispenser les soins ministre des services à la jeunesse et je ne peux pas parler des cas et je saurais toujours de parler avec de ce cas en matière de services de développement et pour le bien-être des enfants et des investissements ont été faits à cet égard un autre 5 millions de dollars est ajouté cette année pour diminuer les listes d'attente 5 millions de dollars cette année pour diminuer les listes d'attente pour différents services comme la physiothérapie, la thérapie occupationnelle et d'autres investissements vont porter les services à 240 millions pardon, à 104 millions je sais que la députée d'en face est très intéressée par les services dispensés par la société d'aide à l'enfance pour protéger nos enfants et j'ai hâte de répondre à la question complémentaire je voudrais replier à cette ministre le repas de l'ombudsman en 2005 qui disait que c'était les gens se trouvaient entre le marteau et l'enclume c'est une situation Nico retourne à la maison demain sans aucun service à domicile cette famille est contre se trouve face à un mur ils ont besoin de soins spécialisés il a besoin également de l'aide de sa famille si un enfant a un problème physique qui est nécessaire qui doit avoir à recevoir un traitement ne doit pas faire l'objet du pays de la province pourquoi ces 7 enfants sont traités de façon différente est-ce que la ministre croit que les gens qui ont un besoin de traitement à cet égard soient traités de la même façon que ceux qui ont un handicap physique je crois que les enfants qui ont un problème en santé mentale doivent être traités doivent être traités de façon opportune et de façon épicace que les autres personnes qui ont des blessures c'est pour ça que j'ai annoncé annoncé des 14 agences à l'échelle de la province coordonner ces services en santé mentale pour les familles un guichet unique pour les familles dans les collectivités nous savons que 70% commencent à l'enfance et à l'adolescence un adulte sur 15 a un problème de santé mentale nous avons un budget global pour ces difficultés et nous allons coordonner ces services à aider les familles à mieux accéder à ces services pour un total 34 agences de coordination de services en santé mentale merci un réveil répondu veuillez vos espoirs la prévention du président député Hamilton-Mountain vous êtes averti nouvelle question député de Davenport merci monsieur le président la question s'adresse au ministre responsable de la question féminine le 6 décembre c'est un jour du souvenir pour contre les violences contre les femmes ça a été établi en 1981 pour ne pas que les Canadiens oublient la perte de 14 jeunes femmes qui sont descentées à l'école polytechnique de Montréal le 6 décembre 1981 nous sommes rappelés et également que les jeunes et les femmes où les menaces de violences sont une réalité au quotidien le ministre notre gouvernement veut continuer le travail dans ses efforts pour prévenir la violence contre les femmes nous voulons que les femmes vivent sans menaces et sans violences quelles mesures avez-vous mises en oeuvre pour lutter contre la violence faite aux femmes et la prévention de ce phénomène ministre des services à l'enfance et à la jeunesse merci à la députée de nous rappeler cet enjeu en ce jour symbolique comme j'en ai parlé plus tôt à la Chambre le gouvernement a augmenté le financement pour les services communautaires pour aider à limiter la violence envers les femmes nous avons augmenté notre budget de 65% en 2003 on a commencé ces investissements alors que le gouvernement passé dans le passé coupait les services en refuge en 2013 2014 nous investissons 142 millions de dollars pour ces services et j'étais avec la première ministre nous avons annoncé un groupe d'initiatives pour sensibiliser ce problème au travail et d'autres mesures pour réprimer le harcèlement au travail et augmenter les services aux personnes qui font l'objet d'abus et de harcèlement nous voulons avoir un Ontario exempt de violence familiale les femmes ont le droit de se sentir à sécurité peu importe où elles sont complémentaires merci ministre je crois que ce gouvernement a fait la preuve que les femmes et les enfants en crise sont une priorité il y a eu également une lumière pour aider les femmes à avoir des services et ce jour de la violence faite aux femmes c'est un problème c'est un enjeu et un problème dont la société est consciente depuis très longtemps parfois il manque de sensibilisation d'information ou de capacité ou d'accèsabilité ou de ressources à Davenport plusieurs organismes sans but lucratif assurent des refuges et du conseil pour les femmes victimes de ce phénomène abricot et le centre pour les femmes sud-asiatiques offre un environnement où les femmes victimes d'abus peuvent recevoir des services variés les gens de ma circonscription sont intéressés à savoir qu'est-ce que le gouvernement fait pour répondre aux besoins des femmes en crise et en risque les services et soutien sont disponibles à ces femmes et à ces enfants ministre des services à l'enfance et à la jeunesse ministre délégué à la condition féminine service à la jeunesse et à l'enfance je suis responsable je suis la ministre des services sociaux et communautaires pour nous attaquer à ce problème et c'est important pour le gouvernement nous finançons plus de 200 agences à l'échelle de la province qui aident les femmes qui ont ce problème au cours de la dernière année plus de 18 000 femmes et enfants ont reçu ce service ont été reçu dans un grand nombre de refus financiers que le gouvernement des milliers de femmes plus et des différentes agences du gouvernement qui donnent des services en temps de crise de conseil et de thérapie plus de 55 000 appels ont été faits par les femmes ont été reçus par les centres d'être disponibles 7 jours par semaine 24 heures par jour nous savons que c'est un problème et avec et dans ma conversation avec le personnel de les centres nous reconnaissons l'importance de ces que joue ce rôle que joue le rôle de ces centres merci nouvelle question député mes ministres de l'opposition pardon chef de l'opposition intérimaire Cynthia Ross Dawson dans ma circonscription est la voix à l'appui de la campagne en faveur des instructeurs automatiques comme vous le savez les sapeurs-pompiers font face à différents défis y compris le temps de déplacement et d'apporter même leur propre eau dans certains cas dans les régions rurales pour avoir un tel service aiderait les sapeurs-pompiers et voulez-vous demander de diminuer les coûts pour les régions rurales vivant à installer des extincteurs automatique dans leur foyer ministre de la sécurité communautaire des services correctionnels c'est une question importante j'ai eu l'occasion de rencontrer les sapeurs-pompiers et lors du concours de la bourg elle m'a rencontré nous avons passé un bon moment en temps nous avons visité un grand nombre de maisons où il y a différentes technologies utilisées pour protéger les comme par exemple les instincteurs pour s'assurer que les collectivités sont en sécurité à la suite de cette conversation nous avons eu un suivi et nous travaillons avec les chefs des sapeurs-pompiers on se penche sur la question et nous avons un dialogue pour déterminer les mesures suivantes à prendre s'assurer que les collectivités et les maisons sont en sécurité complémentaires et la campagne pour l'instablissement ou l'installation d'instincteurs économiques comme le détecteur de fumée et le détecteur de CO2 le chef des sapeurs-pompiers a discuté l'idée d'avoir un crédit d'impôt pour encourager les gens dans les régions rurales d'installer un système d'instincteurs économiques d'instincteurs automatiques dans leur foyer et ça pourrait être semblable aux crédits disponibles pour limiter la facture d'électricité au nom des saveurs-pompiers et des régions rurales qu'est-ce que le ministre peut faire pour ce projet? je voudrais remercier il a raison je dois remercier au chef des pompiers de Ingersoll il a fait un excellent travail et des solutions constructives ont été apportées pour aider les propriétaires de maisons à savoir l'installation des stincteurs automatiques dans leur foyer elle a fait un excellent travail nous voulons collaborer avec cette personne afin d'identifier des solutions pour régler ce problème pour s'assurer que les foyers sont en sécurité et je suis fier du fois que nous avons rendu l'utilisation des instincteurs automatiques dans les résidences multi-habitations et les maisons de soins de santé et peut-être que l'étape suivante serait de travailler avec les chefs-pompiers à cet égard rappel au règlement député de Timmins-Bedje je voudrais allonger la période de question à cause des problèmes de sonnerie ou d'horloge conformément à 38a la députée de Hamilton-Mountain a fait état de son mécontentement à la réponse donnée par les services à l'enfance et à la jeunesse concernant les services en santé mentale pour les jeunes cet élément sera discuté mardi prochain à 18h rappel au règlement leader parlementaire du gouvernement je crois qu'il y avait un jeune homme dynamique de ma circonscription est à la chance je voudrais lui souhaiter la pionneur Fitz Rochland bonjour Fitz rappel au règlement le leader de l'opposition intérimaire trois ans et demi chers amis je demande le consentement unanime pour la deuxième et troisième lecture du projet de loi cède pour proclamer le jour des annonces demain soit appelée immédiatement et que les questions en deuxième et troisième lecture soient mises au voie sans débat ou amendement le député demande le consentement une année pour déposer une motion du projet 16 j'ai entendu un nom rappel au règlement le député de Prince Edward Einstein merci je voudrais souhaiter la bienvenue un invité un athlète dans l'année dans l'association nationale de football dans l'année par exemple dans l'association nationale de football j'espère qu'il aurait souhaité j'espère qu'il aurait ah mais je sais qu'il aurait du jouer pour les la semaine dernière à l'ordre nous avons mis au voie deuxième lecture du projet de loi 35 abrogeant la loi sur la protection des ouvrages publics modifiant la loi sur les services policiers en ce qui concerne les cours et dictant la loi sur la sécurité des centrales électriques et nucléaires 2014 convoquez les députés sonnerie de 5 minutes de la loi 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 Député, veuillez à gagner votre fauteuil. Je demande aux députés de bien regagner votre fauteuil. Le 25 novembre, M. Navier a proposé la deuxième lecture du projet de loi 35. Tous ceux qui sont pour se leveront et, avant de se reçoire, attendront d'être nommés. Le 25 novembre, M. Navier a proposé la question de loi 35. Le 25 novembre, M. Navier a proposé la question de loi 35. Le 25 novembre, M. Navier a proposé la question de loi 35. M. Walker, M. Smith, M. Marteau, M. McDonnell, M. Petapiece, M. Singh, M. Busson, M. Horvath, M. Vanthal, M. Tavins, M. Miller, Hamilton, East Stoney Creek, M. Sattler, M. Taylor, M. Natashek, M. Armstrong, M. Fyfe, M. Forrester, M. Mantha, M. Hatfield, M. Gates, M. Gaines, 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 M. Gaines. M. Gaines, M. Gaines, M. Gaines, M. French. M. French. M. Gaines, M. Gaines, M. Gaines, M. Gaines, M. French. All those opposed will please rise one at a time and be recognized by the clerk. Mr. Mayor, your stands. Les oeufs sont 91 et les noms sont 0. Les oeufs sont 91 et les noms sont 0. Étant donné que les oeufs sont 91 et les noms sont 0, je déclare la motion adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Conformément au règlement du 3 décembre, le projet de loi est envoyé au comité permanent des affaires gouvernementales. Le rappel au règlement. Député de Néphine Carlton. Merci, je voudrais inviter tous les députés devant l'Assemblée. Ce sont des représentants de l'Association des chauffeurs de taxi de l'Ontario. Ils seraient sans doute heureux de vous entendre. Député de Kitchener-Send. Je voudrais vous présenter un ami. C'est ma fille. Son nom c'est Claire Matlock. Elle est en troisième année de l'Université de Waterloo. Merci. La Chambre a jaune ses travaux jusqu'à 13 heures. Merci. Sous-titrage ST' 501